C'est Philippe qui est là, en compagnie cette fois de Stephen Foglio, qui est de SRA Karting, où on a la SOTY World Series, une série qui s'adresse à vous, gens du grand public, qui aiment le karting et qui veulent peut-être se mesurer avec une formule quand même assez conviviale et facile d'approche. C'est exactement ça. Le SOTY World Series est ouvert pour les plus jeunes de 12 à 14 ans, mais aussi pour les adultes à partir de 15 ans. Et ça leur permet de découvrir le karting à un coût vraiment abordable. Et puis pour ceux qui apprennent à rouler et qui veulent continuer à évoluer, de passer dans les catégories dites de compétition. C'est-à-dire peut-être Briggs & Stratton, soit junior ou senior, ou peut-être même ceux qui ont vraiment beaucoup de talent et qui aiment le pur, pur, pur aller en Votax Micro, Mini, etc. On a aussi quand même dans votre programme une sélection pour un championnat du monde. Oui, tout à fait. Tout au long de l'année, il y a des courses à travers le championnat. Des points sont attribués à chaque course. Et à la fin de l'année, les dix meilleures courses sont retenues. Il y a un classement international. Et les trois premiers ici au Canada, par exemple, vont aller à la grande finale en Europe pour l'année d'après. Donc c'est vraiment un championnat international amateur ouvert à tous. Et dans ce cas-ci, on va faire en ondes à la RDS quelque chose de spécial. On va faire une épreuve de Soli World Series avec un mélange de pilotes amateurs, soit de SRA Karting ou de vos collègues de Château-Richer qui ont les mêmes machines. Et quelques vedettes du Karting, dont notre champion du monde, trois fois Ben Cooper. Donc on aura une épreuve intéressante à présenter au public avec des pilotes du public. C'est vraiment une belle journée. Aujourd'hui, exceptionnelle. Effectivement, on a fait venir des pilotes de renommée qui ont l'habitude. On a mis des poids dans les cartes, on pèse les pilotes, c'est vraiment équitable. Et ça va permettre de voir que certains pilotes amateurs qui ont l'habitude de rouler peuvent se mesurer aux pilotes plus habitués et professionnels. Écoute, il y en a qu'on a des clients sérieux. Deux fois champion canadien en Briggs & Stratton, Jean-François Lafontaine. On a Danny St-Hilaire qui est un pilote de Formule 125. On a Ben Cooper, le retour de Christophe Boisclair qui est revenu de sa maîtrise. Imaginez, il est rendu avec une maîtrise en sciences de la Formule 1, rien de moins. Et il y en a un, j'ai un peu de regret que Didier travaille avec moi sur la description de cette épreuve. Parce que Didier, je n'irais vraiment que toi, avec ton expérience de pilote de Formule 600, on voit vraiment la valeur de ton coup de volant contre des pilotes amateurs. Alors qu'on voit ici Steve Mador, si vous remarquez ceux qui ont les combinaisons blanches avec Dumont, ils viennent de Karting-Châteaurichet. Ils sont allés justement au championnat du monde Sodi Kart. Et ils participent encore une fois à une tentative de s'y rendre pour une seconde fois. Gabriel Gagnon fait partie de ceux-là, bien sûr, on le reconnaît. Hugo Parrard va partir de la cinquième position. On a vu que Jean-François Lafontaine était là. Donc il y a des pilotes, je dirais, un peu plus expérimentés qui se sont joints à la fête, comme on dit en bon français. Oui, puis on a vu aussi qu'à l'arrière du peloton, il y a Ben Cooper qui sera là. Ça, ça en est un autre qui est allé participer. Amzi Atalia, lui, est champion de cette série-là à SRA Karting l'année dernière. Donc il est un des favoris. Sylvain Saint-Hilaire partira, lui, en neuvième position. Quelque part, il y a Danny Saint-Hilaire aussi qui est dans la compétition. Pendant que défilent, justement, les pilotes sur la grille, c'est là qu'on voit que quand une série est abordable, il y a de la participation. Elle est remplie. Oui, on a vu au championnat canadien de karting qu'en Briggs et Stratton, il y avait 46 pilotes. Et là, surtout, c'est qu'en plus, en organisant la course pour la faire passer à la DS, personne ne devait rater ce rendez-vous, bien sûr. Et c'est le moment de gloire, bien sûr, de ceux qui participent à cette émission. Oui, bien attention, parce qu'ils savent que derrière, partant avec la machine numéro 6, on ne reconnaîtrait pas son casque habituel, celui qui est déjà en train de pousser les autres. Bien, c'est nul autre que le triple champ. Ah, ah, tiens, respecte les règles! Ha, ha, ha! Même la caméraman qui le pointe en riant. Ben Cooper! Et puis, je le suspecte d'avoir une machine peut-être un peu mieux ajustée que les autres. Vous me demandiez tantôt si j'étais performant sur ce genre de machine-là. J'aimerais vous préciser que ma conjointe, Michaela Baggio et moi, avons, dans un événement caritatif, justement, à SRM Karting, devancé un certain Jacques Villeneuve. Et je parle ici de celui qui a gagné le championnat du monde de Formule 1. Bon, 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 bon. On a vu qu'en pôle, hein, c'est à Jordan Balich, qui est un pilote habituel dans d'autres classes en Briggs et Stratton au Québec. Je ne pourrais pas te relancer, Didier, mais j'ai déjà participé à SRM Karting à une épreuve similaire. Et j'ai battu Bertrand Godin et Alexandre Tagliani dans une finale exceptionnelle. Ils couraient après moi pour essayer de couper mon moteur avec leurs mains et essayer d'éteindre mon moteur. Rappelez-moi, M. Genaud, comment on choisit une carte? On pige ou... Oui, oui, c'est complètement pigé au sort, alors que la position sur la grille est déterminée par le résultat d'une course qui a eu lieu un peu plus tôt aujourd'hui, dans ce cas-ci. Et là, on re-pige au sort les machines qui, en théorie, sont toutes égales. Et on a rajouté et rééquilibré les poids en fonction des pilotes. Donc, tout le monde est au même poids. Peu importe dans le monde où on fait cette série-là, on tourne avec le même poids total maximum, qu'on soit un junior ou qu'on soit un adulte. On tourne quatre temps, bien sûr, des machines qui font aux alentours de 8 à 9 chevaux, si je me rappelle bien, avec, vous l'avez constaté, toute la protection possible pour qu'elle dure le plus longtemps. Oui, et je peux dire que dans le championnat, les contacts ne sont absolument pas tolérés. Donc, ça y est, on va donner le verre pour cette finale que les gens vont prendre très au sérieux parmi tous ces participants qui vont vouloir. Matt, celui qui a le casque jaune en avant, c'est le casque noir. Le casque noir étant à Jordan Balic. Oh, Ben Cooper, qui est déjà engagé dans une bagarre féroce, mais qui pousse quelqu'un dans le gazon. Le pilote à droite ne voulait pas se voir impressionné par le pilote d'expérience. Il a voulu, lui aussi, s'appuyer sur lui, mais ça s'est retourné contre lui. Bon, bien, Ben Cooper commence à passer à travers le beurre comme un couteau chaud. Et devant, bien, le casque jaune, c'est Jean-François Lafontaine, notre vedette de la série Formule 125, mais qui se fait dépasser. Attention, je pense que c'est Hugo Parent qui a réussi à prendre sa mesure, qui est parti, lui, ma foi, qui est parti cinq ou six, là. Alors qu'on a Balic qui est en train de se battre pour la troisième place avec un autre pilote de karting Châteaurichet. Ben Cooper qui poursuit sa remontée. Luc Grondin et Gabriel Gagnon qui sont au coude à coude. On a bien fait mettre une caméra sur le kart de Ben Cooper, qui doit avoir un sourire fendu jusqu'aux oreilles. En espérant, bien sûr, qu'il n'éliminera pas, justement, des gens qui prennent ça vraiment au sérieux. Oui, absolument. Alors, cette bagarre-là, pour bon, Steve Mador qui vient de prendre la troisième place à Gabriel Gagnon. Donc, Balic, lui, qui recule. Et pendant ce temps-là, Sylvain Bédard est talonné par Ben Cooper. Ben Cooper qui, oh, qui fait encore le pousser un peu dans le gazon. Ben, c'est pas nécessairement parce que c'est drôle qu'on rit, justement, parce qu'il manque un petit peu de respect du côté de Ben Cooper face aux participants. Regardez, là, il vient d'en frapper une. Normalement, on devrait s'enchaîner. Ah, il a levé la main pour s'excuser. Mais c'est un peu trop tard. Ben oui, ben là, ça, c'est au détruitment du vétéran Daniel St-Hilaire qui va espérer pouvoir venir lui remettre la monnaie de sa pièce. Mais bon, encore un contact de Ben Cooper qui vient s'appuyer de façon solide sur un adversaire. Mais pendant ce temps-là, concentrons-nous sur Mador et Gagnon, eux autres, qui sont en train de faire une très belle lutte pour essayer de rattraper Hugo Parent qui est en tête devant Jean-François Lafontaine. Ça, c'est pas peu de dire. Oui, c'est tout un pilote, Lafontaine. Donc, c'est tout à l'honneur de M. Parent. Et vous avez peut-être vu, à un certain moment donné, qu'il y a un pilote à milieu de plateau qui se couchait littéralement dans son corps pour avoir une meilleure vitesse de pointe. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de le revoir. C'est assez particulier. Bon, alors, derrière Grondin, c'est Amzi Ataya et Julien Miron qui, lui, est placé en ce moment en huitième position à quelqu'un. On s'en voit la main beaucoup, je trouve. Ça communique plus qu'à l'habitude, je dirais. Et on travaille intelligemment à l'avant du peloton. Justement, Hugo Parent et Jean-François Lafontaine, on se pousse pour mieux s'écarter du reste du peloton. Pendant que Ben Cooper continue de faire du ménage, maintenant rendu en dixième position. D'après moi, il a pigé un kart assez performant aussi. Oui, ça. Bien oui, peut-être qu'il a même ajusté ses pressions de pneus. Alors que Steve Mador et Gabriel Gagnon sont dans le coude-à-coude encore, les deux pilotes et amis de Karting-Château-Richer. Pour savoir qui, pour l'instant, serait troisième de cette épreuve. Et Hugo Parent, lui, qui a une ligne parfaite, ça m'étonnerait connaissant Jean-François Lafontaine qui vient même menacer Hugo Parent par un geste, je dirais, non sportif. Un circuit qui est très intéressant chez SRA Karting. Moi, je demeure sur la rive-sud, justement, à Mont-Saint-Hilaire et je vais faire un tour chez SRA Karting. Et je suis allé faire un tour cette semaine, justement, juste pour m'amuser avec ma fille et son copain. Et j'ai été surpris, malgré mes 196 livres, comment dirais-je donc, tout n'y pas de bas, d'avoir réalisé le quatrième meilleur temps du mois. Bon bien, on va aller faire la pause là-dessus, tout n'y pas de bas. Sous-titrage Société Radio-Canada du mois comme tel. Et ensuite, les trois meilleurs de toute la saison vont se voir offrir une course avec des vrais karts de course. Celui qui fait une vraie course en ce moment, c'est Ben Cooper, parti dernier maintenant, qui s'en prend à Gabriel Gagnon, côte à côte. Tiens, là, il commence à être un peu plus, disons, à laisser l'espace qu'il faut aux adversaires. Gagnon, là, va se retrouver sur la ligne extérieure et qui va devoir céder le quatrième rang à Ben Cooper. Toujours en tête, Hugo Parent. Ensuite, Jean-François Lafontaine, un autre pilote de catting Châteaurichet qui se retrouve en troisième place. Il s'agit de Gabriel Gagnon. Ben Cooper, maintenant, qui a quelques longueurs de retard sur Gagnon. Est-ce que Ben Cooper est bien parti en dernière position? Oui, il est parti en dernière position. Écoute, il est arrivé une seconde avant le début de l'épreuve. Tu vois, tu riais tantôt de quelqu'un. Ben Cooper, il se met en position de recherche de vitesse. Non, non, mais c'était la façon dont l'autre le faisait tantôt. Il se met en position de recherche par en arrière, oui. Ben écoute, chacun a sa méthode, hein? Il semble que celle de Ben Cooper soit un peu plus efficace, mettons. Il faut les conduire tout en douceur, ces cartes-là, il faut le rappeler encore une fois. Parce que quand on tue la vitesse dans les virages, parce qu'on vient en dérapage, ben on n'a pas de réaccélération et là, ça coûte très cher. Écoute, Lafontaine qui a des prétentions à l'intérieur sur Hugo Parent. J'allais dire, peu importe le résultat et qui gagne cette course, c'est sûr que c'est un grand honneur pour Hugo Parent s'il arrive à battre des adversaires du calibre de Jean-François Lafontaine et Ben Cooper. Mais ça démontre à quel point cette série-là est amusante et abordable et que c'est tout un plateau de jeu. Moi, j'aimerais pouvoir aller passer de nombreuses soirées à mesurer à toi, Didier Scranier. Oui, et qu'il ne faut jamais hésiter à aller se mesurer en se disant, « Ouais, je ne serais pas vraiment compétitif. » Vous seriez très surpris. Tout le monde enfile son pantalon de la même façon, une jambe après l'autre, dans la vraie vie, comme sur une piste de course. Et laissez-moi vous dire, comme pour avoir fait à quelques reprises les quatre heures de pôle position dans des cartings intérieurs, il y a des fusées là-dedans, mon ami, ça n'a pas de bon sens. Oui, puis il y a une compétition dans la compétition. Si on n'est pas premier, bien, en ce moment, par exemple, 7, 8, 9 et 10, bagarre comme des fous, alors que là, on amorce le dernier tour. La Fontaine va peut-être enlever ses gants blancs et mettre le couteau entre les dents pour essayer de gagner cette épreuve, ce qui serait une deuxième de suite dans cette émission. À Champs-Card, attention, Ben Cooper, bien placé. En tout cas, une très belle initiative, encore une fois, à tout côté de SRA Carding, justement, que ce championnat mondial saudit auquel on peut participer, si on participe. Encore une fois, on a vu Cooper, là, qui a levé la main en voulant s'excuser, il avait poussé. Oui, mais là, il laisse repasser de façon... Sportive. Sportive, ça, c'est correct. Et il va essayer de le reprendre au prochain virage, mais il a quand même mis dans la tête de son adversaire qu'il était là, juste derrière lui. Alors, Hugo Parent, qui s'approche La Fontaine, il va lui rester un ou deux virages pour porter une attaque. Là, oh, le voilà à l'intérieur! Mais Parent est prudent et ferme la porte. Très impressionnant, ce que fait Hugo Parent, là. C'est pas n'importe qui qui est derrière lui. On pointe à l'intérieur du côté de Cooper, l'autre résiste toujours. Il va être mal pris dans le dernier virage. Il va être obligé de lever le pied. C'est Cooper qui va passer en troisième place. La Fontaine sur la bosse, mais ça ne fonctionne pas. Il réussit à terminer deuxième place. Steve Mador est déçu à sa quatrième position. Et c'est Hugo Parent qui a fait une course de mètre pour terminer en tête devant Jean-François La Fontaine. Gabriel Gagnon doit terminer cinquième. Et Sylvain Bédard à la sixième position. Luc Grondin, septième. Vallée et Carodier dans la huitième position. Vivien Chevalier en neuvième. Et c'est Dali Saint-Hilaire qui complète le top 10 de cette course enlevante. Oh, bien, il y a eu... Ici, on mesure le niveau de plaisir sur une échelle de 1 à 10. Tout le monde est à un 9 et demi, 10. Alors, Parent, La Fontaine, Cooper, Mador, Gagnon, Bédard. Et Didier Scranen. Non, non, Didier n'est pas là, c'est vrai. La prochaine fois. Soyons sérieux. Alors, écoute, c'est une formule qui va peut-être amener d'autres pilotes comme Amzi Ataya, qui quand même prend beaucoup d'expérience en pilotage. Il serait prêt maintenant pour aller et remarquer Robert Foteas, le directeur sportif de Karting-Québec, qui termine à la 18e position. Ces gens-là peuvent passer, Didier, déjà aux Briggs et Stratton. Ah oui, on l'a peut-être pris un peu trop à la légère. Moi, je veux rendre hommage à tous ceux qui ont pris la peine justement de s'inscrire à ce championnat-là et y participer de façon assise du jour. Et on va tout de suite aller passer au podium des Sony World Series pour la victoire de Hugo Parent, Didier, qui a vraiment fait toute une performance devant deux champions. Oui, large sourire. Il a de quoi, bien sûr, fêter. C'est bien mérité pour ce jeune pilote. Mesdames et messieurs, c'était Chemkart à l'antenne de RDS. Une présentation du circuit Icar à Mirabelle. Une présentation de SRA Karting à Saint-Roc de la Chiga. Et une présentation de la Maison du Routi sur le plateau ou en livraison à la Maison du Routi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...